Ravie de vous retrouver pour une nouvelle édition de votre programme quotidien midi au Caire. Tout de suite, sans plus tarder, commençons donc l'essentiel de l'actualité locale. Le président Abba Fatah El-Sisi a déclaré hier que le peuple égyptien restera un modèle unique de coexistence entre les différents cultes et religions. El-Sisi a fait sa déclaration en adressant les meilleurs voeux aux citoyens égyptiens qui célèbrent le Noël Copte. Le chef d'État a aussi félicité via visioconférence le pape Tawadros II à cette occasion. Les détails avec Pélihan Farouk. Ces célébrations que le peuple fête avec toutes ses catégories confirment que l'Égypte est la forteresse du patriotisme et que son peuple a été et sera toujours un modèle unique de coexistence entre les différents cultes et religions. C'est ce qu'a écrit le président Abba Fatah El-Sisi hier sur son compte sur les réseaux sociaux en adressant ses meilleurs voeux aux citoyens égyptiens qui fêtent le Noël Copte. Il a affirmé que le peuple égyptien avait toujours fait preuve d'amitié profonde et d'unité solide entre ces différentes catégories. El-Sisi a aussi félicité via visioconférence le pape Tawadros II, patriarche de l'église de Saint-Marc, à l'occasion de Noël. Le président a souhaité les meilleurs voeux au pape, émanant de l'intérêt du chef de l'État à participer de façon personnelle à la messe de Noël pour souhaiter tous les meilleurs et sincères voeux aux coptes et partager leur joie de la fête. Le président a affirmé que l'unité du tissu égyptien est une des choses les plus sacrées chez le peuple au fil du temps, ce qui a poussé les forces du mal à vouloir attaquer le cœur de l'Égypte qui est l'unité de son peuple. C'est à cet effet que le chef de l'État a mis l'accent sur l'intérêt de l'État à présenter le modèle au peuple en enracinant les concepts de différence et du pluralisme, ainsi que de la diversification dans la forme, la pensée et le culte. Cela se traduit par l'enracinement de la coexistence et par la propagation des valeurs de l'amitié et de l'égalité. Le président a ajouté que plusieurs communautés à l'Occident voient la longue histoire et l'important patrimoine de l'Égypte teinté de valeurs de la coexistence, d'acceptation de l'autre et des valeurs nobles de modération et de tolérance dictées par les religions. Il a affirmé à cet égard qu'appartenir à ce pays ne signifie pas que son identité religieuse doit avoir un certain rôle pour distinguer ses droits et ses devoirs. Le pape Tawadros II a pour sa part remercié le président El-Sisi pour ses félicitations et son geste national très apprécié, affirmant que ses démarches ont une grande valeur et donnent d'importants messages via cette coutume annuelle que le président tient personnellement à le remplir, ce qui incarne son intérêt à sauvegarder l'unité des Égyptiens et le principe de citoyenneté. A l'occasion du Noël Coptes, sur sa page Facebook, Madame El-Tasar a souhaité du bonheur, de l'amitié et davantage de cohésion et de liaison entre les différentes catégories du peuple égyptien. Deux responsables de l'État ont aussi félicité le peuple égyptien et le pape Tawadros II, patriarche de l'église de Saint-Marc, à l'occasion de Noël. Dans un message, le chef du gouvernement, Moustapha Madbouli, a exprimé ses sincères voeux de santé, de paix et de succès au pape Tawadros. Plusieurs ministres, gouverneurs et membres du Parlement ont aussi félicité le peuple et les Égyptiens Coptes à cette occasion. Les présidents des autorités nationales de l'information et de la presse, respectivement M. Hossein Zeyn et M. Abdel Saad El-Shorbagi, ont également félicité le pape et le peuple égyptien à l'occasion de Noël. Justement, le pape Tawadros II, patriarche de l'église de Saint-Marc, a dirigé hier la messe de Noël au monastère de Saint-Bichoy à Wadid-en-Troun, en l'absence de fidèles à cause de la pandémie du coronavirus. Selon le porte-parole de l'église Coptes orthodoxes, un nombre limité d'ecclésiastiques ont assisté à la messe, et ce, dans le cadre des mesures préventives mises en place pour lutter contre la propagation du coronavirus. Et le président de Fattah Sissi s'est entretenu hier avec le chef des services de renseignement, le général Abbas Kamel, Sissi a donné ses directives afin de déployer davantage d'efforts et de poursuivre la coordination entre les différents appareils de l'État en vue de préserver la sécurité et la stabilité du pays, facteur principal du processus de construction et de développement. L'entretien a porté sur les derniers développements régionaux et internationaux. Le président a passé en revue également, avec le chef des renseignements, les résultats de ses dernières visites à l'étranger. Kamel a mis le chef de l'État au courant des derniers développements du dossier de la sécurité nationale, notamment les efforts de lutte contre le terrorisme. Le président de Fattah Sissi s'est réuni hier avec le chef du gouvernement, Dr Moustapha Madbouli, ainsi qu'avec les ministres de la planification et du développement économique, de la santé, de l'État pour l'information et de la solidarité sociale, et le conseiller du président de la République pour les questions sanitaires. La réunion a principalement porté sur le plan exécutif du projet national de développement de la famille égyptienne. C'est à cet effet que le président a appelé à voir ce projet, ou a enjoint de voir ce projet englober toutes les questions sociales principales qui intéressent ou qui concernent la famille égyptienne. Le chef de la diplomatie Samar Chokli a effectué un entretien téléphonique avec son homologue israélien Gabi Ashkenazi dans le cadre des préparatifs effectués pour la tenue de la réunion quadripartique qui regroupe l'Égypte, la Jordanie, la France et l'Allemagne prévues la semaine prochaine. Ces pays cherchent à promouvoir les efforts de paix dans la région au cours de la prochaine période, en coordination avec les États-Unis. D'autres coordinations sont également effectuées au niveau des ministres des Affaires étrangères et la partie palestinienne afin d'élaborer les préparatifs nécessaires pour la dite réunion. Samar Chokli a également effectué un entretien téléphonique avec Riyad El-Halaki, ministre palestinien des Affaires étrangères, dans le cadre des positions égyptiennes visant à parvenir à un règlement juste et équitable et permanent, surtout à la cause palestinienne. Le ministère de la Santé a annoncé hier que 561 personnes rétablies du coronavirus avaient quitté les hôpitaux de confinement après avoir reçu les soins médicaux nécessaires portant le nombre total des cas guéris à 115.975. Selon le porte-parole du ministère de la Santé, Kraled Mégahed, 1.007 nouveaux cas de coronavirus ont été recensés hier, ainsi que 57 décès. Le nombre total des cas de coronavirus enregistrés jusqu'à hier s'élève ainsi à 145.590, dont 115.975 cas rétablis et un total de 7.975 décès. La ministre du Commerce et de l'Industrie, Névin Gamma, a annoncé cette semaine que les exportations égyptiennes vers les marchés extérieurs durant les 11 premiers mois de 2020 s'étaient chiffrées à 22,8 milliards de dollars contre 23,364 milliards de dollars pour la même période en 2019, prévoyant qu'elle dépasse la barre des 25 milliards de dollars vers fin 2020. Les détails dans ce commentaire. Dans le rapport annuel sur la réalisation du ministère du Commerce et de l'Industrie, Névin Gamma a souligné que les secteurs des matériaux de construction, celui des industries pharmaceutiques et celui des industries alimentaires, avaient réalisé une hausse des exportations durant la période janvier-novembre 2020 avec des valeurs respectives de 5,590 millions de dollars, 488 millions de dollars et 3,155 millions de dollars. La ministre du Commerce et de l'Industrie a expliqué que l'exportation est l'une des priorités les plus importantes du gouvernement car elle est l'une des principales sources de l'économie nationale et un élément essentiel pour augmenter les réserves de trésorerie des devises étrangères, notant que le ministère met en œuvre un plan ambitieux pour doubler les exportations de produits égyptiens de sorte à atteindre 100 milliards de dollars dans les prochaines années en cherchant à ouvrir de nouveaux marchés d'exportation pour le produit égyptien et l'accès à divers marchés étrangers, notamment aux marchés qui sont liés à l'Égypte, par des accords préférentiels qui permettent l'accès à environ 2 milliards de personnes. La ministre a ajouté qu'en dépit des défis actuels auxquels le commerce international est confronté en raison de la propagation du coronavirus depuis début 2020 et de la fermeture des usines et des ports dans la plupart des pays du monde, ce que les exportations de produits égyptiens ont réalisé représentent une réussite et la réalisation d'un véritable exploit. L'économie égyptienne au cours de 2020, comme le confirme le témoignage des institutions financières internationales, en particulier la Banque mondiale et le FMI étaient sur la bonne voie. Nous avons rejoint par téléphone Dr. Raouf Ghaffor, expert en économie, pour nous parler justement de cette belle performance. Bonjour. Allô ? Allô, oui. Oui, bonjour Dr. Raouf. Bonjour. Alors, c'est vrai que sur le plan économique, l'Égypte se porte bien, grâce à Dieu. Nous avons enregistré un taux de croissance économique cette année, un des plus élevés de la région. On s'attend à ce que cette belle performance se poursuive en 2021. On s'attend même à ce que ce soit la meilleure performance de la région. Aujourd'hui, on se dit, est-ce que c'est dû à la stratégie de l'État, celle où on a dû, pendant quelques années, serrer un peu la ceinture et avoir des réformes draconiennes afin de stabiliser cette économie ? Ou c'est dû à quoi ? Oui, certainement. C'est-à-dire, les réformes économiques que nous avons subies dans les dernières années, ont un impact direct sur la situation dans laquelle nous sommes. Et les projets d'infrastructures, les mégaprojets, etc., ça aide. Mais je veux dire qu'encore une fois, le gouvernement, le président, avec des initiatives et ses directives, il aide. Il donne tout ce qu'il faut pour augmenter les exportations de l'Égypte. Et comme vous l'avez dit, on a presque quadruplé le nombre, le chiffre et la quantité. Nous avons perdu déjà beaucoup de revenus pour des raisons qui n'ont rien à faire avec l'Égypte, à cause de la pandémie et du Covid-19, etc. Mais on a essayé et on a justement réussi à trouver des autres, disons, moyens pour augmenter le revenu en devise, entre autres l'exportation. Et nous avons achevé des résultats excellents sur le plan de produits alimentaires, agraires et agricoles, d'un côté, dans les produits pharmaceutiques, de l'autre côté, et du troisième, dans les matériaux de construction. Et c'est pour ça qu'on a pu, avec les réformes économiques, conserver notre taux de croissance un peu plus bas, mais toujours au positif. Et nous espérons à ce que l'année prochaine, cette année, je veux dire, nous continuerons à faire ce même pour conserver notre taux de croissance juste un peu plus élevé que l'année passée. Vous le savez, certains pays d'Europe se sont reconfinés depuis le début de cette semaine. C'est le deuxième confinement. Qui dit confinement dit coup dur pour l'économie de ces pays. En Égypte, lors de la première vague, tout comme la deuxième vague, nous avons préféré poursuivre, mais en prenant nos précautions, limiter le nombre des effectifs dans les usines et dans les sociétés. Est-ce que vous ne pensez pas que ça aussi, ça a pu aider à ce que notre économie ne tombe pas, en fait ? Absolument, absolument. C'est-à-dire, le confinement, ça frappe justement l'économie et ça a un effet très négatif sur l'économie du pays. Même si ce pays est un pays industrialisé, un pays développé, un pays riche. Donc ça a un effet direct. Et on a le président, l'administration ont pris la bonne décision durant la première vague du Covid en disant que non, l'économie doit continuer, la production doit continuer, tout en prenant les mesures de précaution, etc. Quand maintenant, malheureusement, la seconde vague est là, nous faisons la même chose et nous prenons nos précautions avec un peu de, disons, plus strict que la fois passée. Et je pense que ça, c'était une décision très intelligente. Et comme vous l'avez dit, ça a sûrement aidé avec les autres raisons pour conserver notre économie à la place au élément. Docteur Rauf-Gafor, vous êtes expert en économie. Merci à vous de votre participation à notre programme de Midi au Caire. Voilà, très chers spectateurs, c'est ainsi que prend fin notre édition. Très bonne suite de programme et encore une fois, très bonne fête de Noël à tous les Coptes d'Égypte. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada